Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! On se retrouve pour notre deuxième vidéo de cette petite série de comment bien équiper, bien stuffer son personnage pour le raid hardcore de Kropta. Donc je vous explique personnage par personnage comment vous stuffer, quelles sont les meilleures armes, les meilleurs équipements et comment bien paramétrer sa doctrine pour ce raid hardcore. Vous allez voir que c'est super super important car dans ce raid, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de coupe de lumière, il n'y a donc pas de régénération de vos points de vie. Donc on va pouvoir parler à présent du titan et on va commencer dans une première partie à parler des équipements. Donc pour ce titan, il n'y en a qu'un seul malheureusement, contrairement à l'arcaniste qui lui en possédait trois. Donc pour le titan, il s'agit du casque qui s'appelle la forteresse crânienne et lorsque vous possédez ce casque, vous récupérez des points de vie, lorsque vous récupérez des orbes de lumière de vos coéquipiers. Donc déjà, c'est un très bon équipement qu'il faut absolument posséder pour le raid hardcore de Kropta. Ensuite, nous allons pouvoir parler de la doctrine du titan. Donc par définition, les deux doctrines se valent, puisque vous allez le voir, l'une et l'autre restent très intéressantes. On va parler dans un premier temps de la doctrine de l'assaillant, qui possède la capacité de transfusion, qui va donc vous permettre de récupérer des points de vie lorsque vous allez one-shoter un ennemi avec votre coup de poing. Donc le nom du coup de poing, c'est le point de la tempête. Donc c'est le coup de poing par définition du titan. Et donc lorsque vous réalisez ce coup de poing ou un coup d'épaule, vous allez pouvoir régénérer vos points de vie, à condition bien sûr de tuer l'ennemi qui est en face. Alors bien évidemment, concernant ce coup de poing, je vous recommande de l'associer avec la capacité qui se nomme déchaînement, qui permet de récupérer la capacité de ce coup de poing plus rapidement. Donc ça réduit considérablement le délai de récupération, ce qui peut être très intéressant, et ce qui va vous permettre de filer tout au long du raid en ayant une vie à peu près suffisante pour pouvoir finir cette étape finale de Cropta. On va maintenant parler de la deuxième doctrine qui elle aussi est super intéressante. Donc après à vous de choisir en fonction de votre style de jeu, sur la doctrine défenseur, vous avez ce qu'on appelle une bulle de protection. Donc cette bulle de protection qui porte le nom d'arme de lumière, d'armure de lumière ou de bénédiction de lumière, qu'importe laquelle, du moment que vous lanciez votre super, donc votre bulle de protection, vous allez automatiquement récupérer des points de régénération de vie. Donc bien évidemment, il faudra compter sur vos coéquipiers afin qu'ils vous fournissent les orbes de lumière nécessaires à la régénération complète de votre super. Donc c'est la petite contrepartie. Néanmoins, votre super, à votre tour, va pouvoir leur servir puisque vous allez leur rendre ses orbes de lumière et leur apporter également armes de lumière et autres protections liées à votre bulle de titan. Donc je pense que c'est une doctrine à étudier qui serait très intéressante pour le Red Hardcore, pour les personnes qui utilisent le personnage du titan, bien évidemment. Donc à défaut, n'hésitez pas également à paramétrer le reste de vos doctrines, par exemple en misant sur la résistance ou la récupération, qui peuvent être des capacités très intéressantes ou encore sur certaines capacités qui vous permettent de générer toujours plus d'ormes de lumière qui peuvent servir très utilement à vos coéquipiers. Et donc pour terminer cette troisième partie de la vidéo, on va aborder les armes. Donc je vais vous parler de la mort rouge. Alors comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'armes exotiques. Vous allez donc prendre un emplacement d'armes exotiques dans votre staff, ce qui peut être pénalisant si vous jouez notamment au Jalahorn en armes lourdes, donc en troisième arme. Si toutefois vous avez un personnage tel que le titan, je pense que l'utilisation d'armes exotiques telles que la mort rouge et la sourse ne sont pas forcément nécessaires. Mais je vous donne l'information quand même, comme ça après à vous de choisir comment vous préférez vous équiper. Donc pour ces deux armes, il faut savoir que la seconde moitié du chargeur, notamment pour la sourse, vous permet de récupérer des points de vie si et seulement si vous tuez l'ennemi complètement avec cette arme. Donc c'est un petit coup à prendre, c'est pas facile à gérer au début. Il faut tuer l'ennemi vous et vous seul, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'un de vos collègues intervienne à ce moment-là. Donc il faut tuer l'ennemi et ceci avec la deuxième moitié des balles de votre chargeur. Mais bon, une fois que vous avez pris le coup, vous allez voir que l'utilisation de cette arme peut se révéler très intéressante. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le titan. J'espère que ça vous sera utile, que ça va vous permettre de mieux paramétrer votre personnage et de mieux aborder ce raid hardcore parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile et tant mieux parce que c'est le but, ça vous permet de vous adapter à un nouveau style de jeu, ça remet un peu de piment dans ce jeu, donc tant mieux. Je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo qui parlera quant à elle du chasseur. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada